bonsoir merci d'être venu si nombreux pour cette masterclass où je vais vous parler un peu de musique électronique de production autour de la musique électronique de synthé fort et puis après on pourra dialoguer librement si vous en avez envie donc la musique électronique est apparue principalement enfin tous les cas comme on la connaît à la fin des années 60 tout début 70 où il ya en fait deux visions qui sont un peu un peu qui était là dès le départ c'est vraiment la vision de la musique expérimentale autour des synthés scinti bouclas et un génie bob moog qui a décidé de faire un synthé pour les organistes qui s'appelle le mini moog bon je n'ai pas ramené là parce qu'on n'avait pas trop de place mais le mini moog c'est une vision du il a une vision du futur il a défini toutes les machines qui sont là enfin tous les synthés que j'ai ici découlent du principe du mini moog donc synthèse soustractive analogique le principe est simple c'est un oscillateur donc un oscillateur je peux faire écouter un oscillateur simple voilà un son comme ça sur lequel on va pouvoir appliquer une enveloppe et un filtre et puis des paramètres de modulation autour d'un autre oscillateur qu'on appelle elle est faux qui sur le mini moog était le troisième oscillateur parce qu'il y avait deux aussi pas il y a trois oscillateurs et 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 ce principe là permet à d'avoir un geste très musical autour autour de la machine c'est à dire qu'au delà du jeu classique de l'organiste c'est très facile de modifier un son avec ce principe mini moog moi je trouve ça génial on peut passer d'un son de basse ou de flûte ou je ne sais quoi qui est hyper identifiable à des sons totalement abstrait je peux faire la même chose avec le sh1 bon là je l'ai trigué on va le enlever le trig mais voilà j'ai j'ai ma j'ai mon son tout simple et si je vais déjà commencer après je peux faire une petite modulation sans doute faut vraiment que j'arrête le trig comme ça et puis justement si je trig je peux envoyer une modulation au random là on est dans la musique abstraite expérimentale très rapidement donc ça c'est vraiment une pas moi je trouve ça c'est vraiment quand on a fait cette simplification parce que quand vous prenez un synthé ou un synthé modulaire pour passer tout de suite on se pose des questions c'est fait pour faire autre chose là c'est des instruments qui sont extrêmement intuitif et qui permettent aux musiciens d'interagir sur le timbre et de partir dans des choses complètement abstraites ensuite il y a eu donc assez vite il y a eu l'apparition des séquenceurs des boîtes à rythme donc les séquenceurs c'est les steps séquenceurs donc qui permettent de de programmer des séquences en juste en tournant des boutons de manière assez expérimentale et donc donc ça c'est ça a paru assez vite et après on a commencé à vouloir automatiser le jeu de plus en plus et donc il y a eu l'apparition des boîtes à rythme bon je suis rapide les synchros enfin de pouvoir synchroniser les boîtes à rythme entre elles et dès les années 80 au tout début des années 80 par exemple une terre 808 qui est là donc qui est de 1981 ou 82 je sais plus exactement on pouvait faire déjà si je peux vous montrer très rapidement qu'une terre 808 pouvait faire de déjà de la techno alors que ce n'était pas inventé c'est à dire que le l'instrument la technologie va induire la musique par exemple si je pars sur alors je vais tricher un peu parce que là j'ai mon et sachant qui est là je sers de du beat step pro pour le pour le trigger ce qui est pratique sinon dans ces boîtes à rythme là il y avait des sorties qu'on pouvait programmer qui permettent de de triguer un santé donc le trigue le principe du trigue c'est de qu'une impulsion électrique vienne déclencher la note on c'est à dire que au lieu que je joue comme ça si je trigue donc là je vais être en double croche mais donc on peut très bien s'amuser à faire j'enlève tout donc je crée un rythme sur ma terre 808 c'est le kick de la 909 je précise donc donc après pour créer un morceau c'est pas forcément très compliqué ok j'ai fait quasiment n'importe quoi avec le trigue pour créer un truc ok après on peut prendre un autre synthé ouais j'ai à ne pas là c'est pas j'ai hâte de dire j'ai hâte de faire voilà donc ça c'est vraiment là le principe de base bon pendant des années on a fait que de la new wave avec ça puis tout d'un coup dans l'histoire de la musique a eu cette révolution qui est là où c'est la techno donc 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 ces instruments ont servi énormément donc comme je disais à faire du rock la pop synthétique tout au long des années 80 du funk aussi et puis il ya un moment au milieu des années 80 tout ça va être balayé par le digital qui arrive des nouveaux synthés la synthèse fm aussi comme cdx 7 corg m1 des 50 donc ça ça devient des instruments complètement obsolète que plus personne ne veut totalement cheap et et des jeunes afro-américains du ghetto vont dans les magasins locale et il a racheté ces machines pour une bouchée de pain et il commence à vouloir faire une sorte de disco synthétique mais avec des machines parce qu'il y avait une le fun qui était devenu après le disco était devenu totalement synthétique au cours des années 80 et mais synthétique avec des synthés digitales les gens suivaient la technologie d'ailleurs tous les groupes qui ont évolué dans la musique électronique ont fait ça c'est à dire que si vous prenez la discographie de depêche mode ils partent avec des machines chaque chaque album est fait avec une nouvelle série de machines et il ne gardait pas le les anciennes finalement c'est à dire que quand ils avaient fait un album en 1981 ils avaient les synthés de 1980 puis en 1985 ils ont les synthés le début du digital les premiers sampler ils changent complètement leur son donc on n'avait pas on était on n'a pas d'ailleurs il ya plein de gens qui ont revendu leur machine qui trouvait pas c'est les cotes ont complètement baissé on n'a pas du tout envisagé qu'un jour ça deviendrait vintage et que il y a eu il y avait une sorte de quintessence entre la création le social l'évolution de la musique et la technologie dire que pourquoi la musique électronique est tellement bien au début des années 80 parce qu'il ya ces matches c'est sur ces machines là qu'elles ont été inventées en fait donc nos afro américains de chicago détroit ils achètent ces terres 808 303 et 909 et 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 commence à vouloir faire la musique ça marche toujours le son tout va bien ok et en fait il ya une autre machine qui est centrale dans l'histoire de la musique électronique enfin club en tout cas techno house c'est la tb303 donc qui était un échec commercial de chez roland parce que l'idée de la tb303 c'était de faire l'équivalent d'une boîte à rythme pour le bassiste en fait c'est à dire de au lieu d'avoir quand le bassiste n'est pas là on pouvait d'avoir une machine qui soit dédiée aux lignes de basses qui en fait il s'avère que c'est assez compliqué à programmer que ça apporte pas énormément de choses par rapport aux séquenceurs interne je pourrais vous montrer le séquenceur interne du sh 101 qui est assez rigolo aussi à utiliser donc ou un arpégiateur comme j'ai fait et où il suffit de changer les notes au moment du changement d'accord et donc c'était un échec commercial et il ya un jour donc dj pierre qui qui était en studio et qui a eu l'idée de tourner les boutons de régler les boutons pendant que enfin de régler le son pendant que ça joue et ça a donné la sida house donc pour ceux qui ne voient pas trop la tb303 je vais mettre une séquence on va mettre en route et là on voit qu'il y a quand même un son une musique est fait avec un instrument cette séquence est particulièrement acide mais voilà ça c'est une tourner les boutons ça fait de la sida house en fait je fais une petite progression c'est vraiment plus marrant comme ça ça peut rendre fou ça peut rendre fou c'est vraiment pas la tourner les boutons ça peut avoir un peu plus marrant et il va y en a un petit peu plus marrant comme ça ça peut être un peu plus marrant comme ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 le monde fait avec soit un plug voilà que c'est c'est pas mais les morceaux c'est pas que des que des jams en fait donc et encore plus quand je compose pour le cinéma où là c'est tout sur la machine dans ces cas là on part de la machine quand on compose pour le cinéma c'est que du virtuel enfin le départ la composée bah oui quand on commence avec des cordes et tout il faut produire des maquettes aux réalisateurs qu'ils puissent voir que ça marche à l'image donc c'est totalement totalement fait avec en mao et dernière question parlant le bis step je vous ai vu plusieurs fois en live j'adore ce que vous faites je l'ai vu rentrer dans votre histoire très tard oui comment ça se fait qu'il arrive aussi tard si vous paraît aussi nécessaire aujourd'hui parce que parce que j'ai pas ce que ça existait pas surtout avant et et qu'il n'y avait pas vraiment de séquenceurs il ya un moment j'avais essayé le dark time d'hopper qui est vraiment bien aussi mais qui a d'autres avantages je trouve plus facile à manier que le beat step pour pour le côté un peu pour le coup là pour faire un peu du modulaire et techno hyper expérimental faire des séquences hyper bizarre sans les contrôler voilà pour tourner bouton ça fait un truc puis on stabilise et c'est intéressant le bis step je trouve un peu moins souple pour ça mais par contre le bis step c'est toutes ces mémoires enfin le l'histoire est franchement c'est le premier truc à acheter c'est ça que les donc il ya la partie la partie donc les deux séquences qui suffit largement de faire la techno des fois même c'est trop de séquences on peut avoir des plaintes et du public ça devient trop compliqué et après il ya toute la partie intrigue donc il ya quand même huit intrigue il ya moyen de faire triguer alors c'est normalement c'est fait pour déclencher des batteries aussi j'en type simons je sais pas et je pense c'est aussi pas mal pour pour le modulaire qui n'ont mis ça mais moi voilà mon juno je trigue avec 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 ces tric de et c'est vraiment hyper pratique et là ça vous permet d'improviser c'est une super machine qui merci la question justement avec le beatster pro parce que justement il ya que trois il ya trois lignes de séquences si je ne me trompe pas et du coup est ce que c'est pas parce que là tu as beaucoup plus de machines que trois et moi justement pour avoir eu le beatster pro des fois c'était ça me limitait en fait parce que je pouvais contrôler que mes séquences que trois séquences dessus comment tu fais du coup pour pour gérer les autres c'est juste avec tous les toutes les séquenceurs internes de tes autres machines que tu maintenant j'utilise plus les séquenceurs internes en fait j'ai mes séquences j'essaye de pour les anges tu parles pour enchaîner sur tout un live ou à par exemple en fait moi en live j'ai que le poids que j'ai le pro one et le sh1 qui sont qui ont des séquences du beat step donc qui sont des séquences préécrites le reste c'est soit je joue par dessus je fais des dapes soit c'est c'est trigué j'ai un morceau que les gens qui marchent pas mal qui s'appelle 13 14 par exemple soit c'est très pratique parce que je sais juste le juno et c'est tout qui va ça par exemple c'est juste un 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 C'est juste un arpèze sur trois octaves et ça crée un morceau qui a une vraie personnalité et sans utiliser, donc là j'utilise juste la partie trig, parce qu'il n'y a pas de CV get in sur un Juno 60 donc juste la partie trig et ça me permet après d'enchaîner un morceau facilement avec le beat step venant d'une autre séquence par exemple. Mais par exemple sur la tp3 par exemple, ça veut dire que tu changes toi-même après la prochaine séquence, par exemple tu veux changer les séquences de tous tes instruments en même temps ? Bah non en fait c'est comme un DJ set après tu mixes tes propres, moi ce que je fais c'est que je mixe mes propres séquences. Franchement c'est le truc le plus dur. C'est la difficulté. Pour faire un live techno avec des machines comme ça, je sais que j'ai réussi mon live quand j'ai bien fait ces moments-là. Après il y a un truc c'est tu fais un passage avec que de la rythmique et les gens sont contents, c'est pour ça qu'ils viennent. Ça veut dire en fait, je peux vraiment remontrer, en fait c'est les boîtes à rythme, enfin ça c'est un génie de Roland. Avant les boîtes à rythme c'était hyper pénible à programmer, il fallait être quasiment batteur, enfin moi qui suis complètement rythmique, complètement nul. C'est génial parce que donc Roland a eu l'idée de mettre 16 pas sur ces boîtes à rythme qui correspondent à une découpe de double croche d'une mesure en 4x4. Et ça, ça devient hyper visuel donc pour pouvoir programmer. Donc là, par exemple, si je crée un rythme, si vous, je sais pas si on peut voir. Bien sûr j'ai pas effacé la bonne séquence. Voilà. Donc là, j'ai un synthé qui est en mode arpégiateur. Et quand je trig, voilà, hop, j'ai mis une note sur le premier temps, on va mettre qu'une octave pour qu'elle soit plus ou moins. Donc, il bug. Oui, c'est mon synthé qui se dépanne. Ok. Et là, après, donc là, trigger, ça veut dire que je déclenche l'information de jouer une note. Donc je vais en rajouter. Je vais faire n'importe quoi et c'est cool. Et là, après, je peux m'amuser avec mon synthé. Ce que je faisais au début. C'est un peu dark, comme ça. Après, on peut faire, je joue. Là, il joue sur deux octaves. Donc à chaque fois qu'il est trigger, il a l'octave au-dessus. Et il revient un thumb qui fait hop. Un, deux, trois. Ouais, je peux m'amuser. Je suis reparti en double croche. Donc ça, c'est... Du coup, c'est quoi la différence entre trigger et séquencer ? Alors, entre trigger et séquencer, très bonne question. Triguer, c'est que l'information de déclencher la note. Et donc, du coup, il faut soit jouer... Soit mettre un arpédiateur ou alors ça fait juste jouer la dernière touche sur laquelle vous appuyez, suivant les structures, les architectures des synthés. Et séquencer, c'est là, c'est une vraie séquence musicale. C'est-à-dire qu'il y a une information de hauteur qui est envoyée par le séquenceur. C'est-à-dire que ça fait et rythme et la hauteur. Donc là, il n'y a plus rien, il n'y a rien à faire. C'est ce que quand je... Si je remets, par exemple... On peut même mettre... Donc là, la séquence qu'on avait tout à l'heure, si j'enlève... Si j'enlève l'information CV, je fais tout du trig. Là, j'ai mon clavier qui est actif. Et si je lui envoie donc l'information de hauteur, donc CV, il me rejoue la séquence. C'est une bonne astuce, tu vois, pour faire une transition. Je repars là-dessus, tu vois. Si j'étais venu de là, tu vois, je peux faire ça en fil. C'est une bonne astuce. Voilà. Merci, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, oui. Il y a une autre question du chat. Alors, quel avis as-tu sur les synthéséquenceurs de type électron ? C'est bien. C'est des machines qui sont hyper utilisées, d'ailleurs, qui sont assez bien en live, qui sont très... On peut avoir mal à la tête. Parce que ça m'est arrivé d'aller dans un magasin... Je voulais utiliser ça pour avoir plus de sons, justement. Et on m'a dit, il faut avoir du temps devant soi pour la prendre en main. Voilà. Mais c'est des bonnes machines, oui. Et quelles machines ont été utilisées avec Fushy Atherton ? Et comment les as-tu intégrées avec le groupe ? Fushy Atherton, là, on était encore sur un niveau dessus en termes de synthé. On a énormément utilisé du Memory Moog. Beaucoup de polyphonique, en fait. Parce que voilà, c'est plus pop, donc, pour les accords. Memory Moog, Jupiter VIII, Prophète V, Mini Moog, Oberhine to Voice, Solina, VP330. Voilà, ça, c'est des machines qu'on a beaucoup, beaucoup utilisées sur le disque. Ben, comment on a fait ? Ben, en fin, on a fait comme un groupe de rock. J'ai fait des sons avec eux. Enfin, on a fait des arrangements. Et là, il y a peu de choses séquencées dans le disque. Il y a un peu de boîte à rythme. Là, pour le coup, c'est vraiment... Voilà, c'est utiliser des claviers de manière hyper classique. Et voilà, quoi. Enfin, il n'y a pas... Je refais un peu la même chose avec le prochain album de Jeanne Balibar, qui est composé Jeanne Balibar et Cléa Vincent. Et on change... Enfin, voilà, je leur apporte des sons. Et puis après, c'est de la réalisation artistique. Donc là, c'est vraiment une façon de voir comment on va interpréter les chansons, s'il n'y a pas trop d'éléments, pas assez d'éléments. Enfin voilà, c'est le travail du réalisateur, d'avoir du recul par rapport à des compositions sur lesquelles il n'a pas travaillé et d'avoir une certaine fraîcheur qu'en général, le ou les compositeurs perdent dans le fil de la création. Ok. Et est-ce que tu envisages un nouveau Blackstrom un jour ? Peut-être, mais pas pour l'instant. Sur les boîtes à rythme, les T1 par exemple, est-ce que tous les sons sont juste en stéréo ou est-ce que tu peux les sortir séparément ? Non, il y a plein de sorties séparées. Ils sont tous mono surtout. D'accord. Mais oui, c'est que des sorties. Justement là, ce que je fais, ce que je vous explique, c'est que c'est des sorties séparées. C'est ça ? Après, si... Ah oui, ce que je n'ai pas fini, les premiers Maxi Techno étaient enregistrés comme ça, en leur grande résistance, sur une Tascam 24-24. Et on peut entendre de temps en temps qu'ils ratent le kick. Donc il y a un petit clic sur certains disques. Voilà. Et oui, il faut des sorties séparées pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est vrai que les machines actuelles ne proposent moins qu'à l'époque. Après, il y a plein de trucs pour faire du vintage. Les MPC, c'est super bien. Les vrais MPC, même une 2000. C'est des super machines avec des sorties séparées. Même réutiliser un S950. Donc il y a un sampler Akai qui est en 12 bits. Ça donne un son digital, mais avec un aliasing. Enfin, avec un grain qui est vraiment particulier, qui est intéressant. Et on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Enfin, avec ça. Est-ce que vous êtes arrivé de sortir un EP ou un titre uniquement enregistré à la volée de votre délire live ? Enregistré par la console ou sur un Zoom ? Ou à chaque fois, quand même, vous êtes redescendu ? Non, en fait, oui. À chaque fois, j'y pense à faire un vrai album live parce que ça n'a pas tout à fait le même son que mes disques qui sont plus arrangés. Musique Component, donc le premier album que j'ai sorti sous mon nom en 2007, c'était l'idée. C'était quand j'ai conçu ce live. En fait, j'ai conçu ce live et la base des morceaux était dans Musique Component. Sauf que j'ai vraiment retraillé les morceaux pour en faire un disque qui ne soit pas que des boucles comme ce que je peux faire en live ou en club. Mais il est fort possible qu'un jour je fasse un album live. On a une question du tchat, du coup, par ici. Du coup, une fan qui est justement, elle est fan de Musique Component et qui demande s'il y aura une suite. C'est un peu dans mes OPs. Après, il y en a un album qui s'appelle « Semmon Give Me Religion ». Il y aura peut-être un album live. Il faut lui répondre ça. À suivre, donc. Il y a une réédition qui arrive d'ailleurs de Musique Component pour ceux qui n'ont pas en vinyle. J'ai un peu de pub. En même temps, je ne gagne pas assez plus pour faire plaisir aux gens. Ce n'est pas avec le vinyle qu'on gagne sa vie. On a peut-être une dernière question au fond de la salle ? Vas-y, tu peux la poser sur le micro, je t'autorise. Tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené à la composition de Musique de Film ? Finalement, ce n'est pas assez récent, mais tu as été consacré depuis. Bravo encore. Mais qu'est-ce que ça change, du coup, dans la composition de morceaux ? Il y a les maquettes, effectivement. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu te permets et d'autres pas par rapport à ça ? Ça change tout, en fait. C'est parce qu'on n'est pas du tout dans la même position. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la musique, c'est moi le réalisateur. Enfin de la musique, mais ma musique. Donc c'est moi le réalisateur, c'est moi qui décide de tout. De ce que je vais raconter, de comment je vais le raconter et avec quoi je vais le raconter. Musique de Film, vous arrivez, vous venez répondre à une commande d'un artiste, d'un concepteur qui est déjà au-dessus de vous. C'est-à-dire que déjà votre art est englobé dans un autre. Donc ça change complètement. Donc on est plus force de proposition que décideur. Et en plus, il y a toujours des, j'allais dire des contraintes, mais ce n'est pas des contraintes justement, c'est ça qui est intéressant. C'est, il y a un contexte dans lequel on fait une musique de film. C'est-à-dire que si vous faites une musique d'époque, enfin un film d'époque, vous pouvez choisir de soit faire une musique type d'époque ou pas. Quand moi, je fais la musique pour 120 battements par minute. L'idée, c'était de reprendre la Deep House et d'amener un côté un peu extra diégétique avec un petit orchestre de chambre dessus. Voilà, qui a donné un peu la personnalité de la BO. Il y a toujours des histoires comme ça. Alors, suivant les réalisateurs à qui vous travaillez, les choses sont différentes. Par exemple, là, j'ai fait pas très longtemps un film pour Dario Argento. Donc là, voilà, je m'inscris. C'est donc un réalisateur italien, pour ceux qui ne savent pas, de ce qu'on appelle le giallo. C'est des films d'horreur assez violents et assez italiens. C'est-à-dire, c'est pareil que les films d'horreur américains, comme les westerns, mais plus, quoi. Et tout, avec les films des plus gros, enfin voilà, bref. Et je suis absolument fan d'un groupe qui a fait ses musiques de films qui s'appellent Goblin. Et voilà, pour moi, c'est quand vous faites un film comme ça, c'est un slasher, le film. Vous n'allez pas faire des balades folk. Donc, j'ai fait Goblin et des petites séquences, type ce qu'on appelle... Enfin, les gens vous disent souvent, quand vous faites ce genre de truc, ça fait un peu Carpenter. Mais en fait, ça vient pas de Carpenter, ça vient de l'Exorciste et de la synchro de Michael Schid. Puisque Dario Argento avait demandé à Goblin de copier ce morceau pour le premier film qu'ils ont fait ensemble, qui est Profondo Rosso et qui est avant Halloween de Carpenter et qui reprend, si vous écoutez un peu les thèmes, vous allez voir Tubular Bell de Michael Field. Donc, je crois que c'est 72. 75, Profondo Rosso, donc par Goblin. Et je crois que 77, c'est Halloween. Et vous verrez que dans ces trois musiques, on voit l'affiliation. Donc voilà, c'est très différent entre 120 battements par minute et un film gore italien. On fait pas la même musique. Donc, c'est ça qui est intéressant, ça que j'aime beaucoup aussi. Il y a eu une question par là-dessus ? C'est juste une question, c'est pas très origineux. Mais je me demandais s'il y avait une machine pour toi qui comptait vraiment... Est-ce que je sais pas, c'est la première, c'est celle que t'as pas encore ou celle que tu utilises le plus ? C'est magnifique, ouais. Parce que, déjà, c'est la première synthèse à s'acheter. D'un point de vue didactique, quand on commence la synthèse, bon après, les gens ont le problème, maintenant avec le virtuel, on peut vite maîtriser le principe avec des synthés virtuelles. Mais il y a tellement de fonctions. Enfin, il a tout qui est bien. C'est à dire qu'on peut faire ce que je disais. C'est donc du trig, arpégiateur. Bon, il y a une démo pile de SH1. Je peux vous faire une petite démo juste sur le... Ok, on va... On scanne avec le beat pour l'instant. Lui non, lui non. Donc, SH1, on part en synthé pure. Il y a une démoire, il y a une démoire pour l'instant. Et là je commence avec un son hyper vintage, ce qu'on met sur les efflots, et puis 2-3 mouvements Hop, 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 comme ça, comme ça, comme ça Et voilà, c'est monophile, non mais ce que je veux dire, c'est pas que ça, c'est qu'on a des sons qui ont un caractère génial En plus, moi ce que j'adore avec cette machine, c'est qu'au-delà de faire ça, il y a une fonction qui est absolument géniale C'est d'avoir mis un LFO, c'est assez technique, un LFO avec du noise, c'est très rare Il y a très peu de machines dont la forme d'onde du LFO, en général on a sinusoïdal, dents de scie, crâneau, tout ça Et lui, il a le noise Et le noise Des percussions Par exemple, il y a un des sachants que j'utilise en live, à la fin, ça fait une espèce de snare, enfin dans la fin de mon live, ça fait un snare énorme, comme ça Et puis il y a une autre fonction que j'adore, c'est la fonction random sur le LFO Donc là, qui fait un sample et nulle, qui est présent sur les synthés assez anciens et qui a disparu après Qui permet de... Donc là, je suis à fond sur le filtre Donc je séquence c'est mieux Donc là, je refais... Je ne me fais pas... Une double croche Il ne m'en veut pas pourquoi Ah bah là, on le... Oh ! C'est bien Qu'est-ce ? Ah bah... Évidemment, s'il n'y a pas de dessinateur... Ok Ok Donc là, j'ai toujours... Ok On a pas de repère rythmique, mais si je mets... Là, mon cœur, en plus, du coup, avec un sachant, on peut avoir cette fonction-là, qui est synchro en rythme, en fait Là, ça fait une sorte de groove aléatoire Voilà Donc euh... Donc ça, c'est vraiment une machine Et ça, c'est une machine, vous l'achetez, vous l'avez toute votre vie Vous faites n'importe quoi, vous êtes clavier dans un groupe de rock, ou je sais pas quoi, vous mettez ça sur votre rock Et hop, vous avez des sons cools Enfin, voilà Et euh... Moi, je pense que c'est vraiment le premier truc à avoir dans son studio Quand on débute Maintenant, c'est totalement intégrable avec euh... Avec euh... Un beatstep Et j'ai un exemple de morceau entièrement fait au SH1 Sur Music Component, c'est le morceau qui s'appelle 777 C'est que du SH1 La basse, la nappe, tout Voilà Donc on peut vraiment faire, avec cette machine là, on peut faire euh... On peut vraiment faire euh... Plein plein de choses Excusez-moi Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester la version boutique ? Euh... Pas la version boutique, j'ai testé la version Behringer Et bah qui est pas si mal Qui est pas si mal La boutique, j'ai pas testé euh... Chez boutique, je trouve que la 909 sonne pas mal Ils ont même eu euh... Ils ont pris un risque Ils ont même rallongé le kick Ce qui est pas plus mal Parce que ça fait un truc un peu plus moderne Que le kick de 909 Qu'il faut un peu travailler en production Le vrai Euh... Mais ouais, le Behringer Après, c'est toujours pareil Ça fait pas tout Aussi bien qu'un vrai Et euh... Mais euh... Mais c'est pas honteux Ah oui, ils jouent avec les deux Ouais Ce que je propose, si c'est la dernière question On commence à être un peu court au niveau du temps C'est Carnot Peut-être que tu nous fasses une petite euh... Petite jam d'une dizaine de minutes Si ça te dit Ah oui, je recommande Allez, peut-être que je trouve des nouvelles Parce que je pense qu'on est tous venus là pour ça aussi Ah oui, pour ça Euh... Ouais, ouais, on va partir euh... C'est le challenge Euh... Vous m'avez pas prévenu ? Est-ce qu'on ferait pas une petite euh... C'est parti ! C'est parti ! Faut que je fasse une balance un peu là Avec le bébé j'ai pas de euh... Au revoir ! On va partir de demain ! C'est parti ! C'est parti ! T'es un peu tout ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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